salut les amis ici william gsm officer n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cause de notification pour y a manqué des prochaines vidéos alors les amis comme prévu en fonction de vos attentes oui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur le bypass de iCloud sans réseau avec la version ios 16.2 oui sans réseau aujourd'hui nous allons utiliser un iphone 8 pour le faire avec progression d'android comme je disais tantôt à 16.2 oui déjà nous allons connecter le téléphone aux réseaux wifi pour une vérification alors les amis pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cause de notification et de laisser un petit pouce bleu si vous aimez mon contenu alors déjà nous allons donc passer en tête pour une vérification vu vous constatez bel et bien qu'il a rencontré dans ce dernier téléphone est bien bloqué sur le output oui les amis nous avons donc procédé au bypass de ce dernier en utilisant bien évidemment notre programme ou log tool et sa dernière version bien évidemment une petite vérification vous regardez vous voyez vous remarquez toujours on va également changer notre numéro de série vous voyez toujours sur l'onglet apple vous remarquez la partie purple mode vous mettez en jack mode vous mettez au téléphone en jack mode n'oubliez surtout pas de télécharger les programmes nécessaires pour effectuer ce vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez Oui les amis, une fois le programme téléchargé, vous exécutez, vous utilisez, voir les téléphones supportés par cette méthode qu'on peut remarquer dans l'iPad puis l'iPhone 7 ou l'iPhone X. Oui, ce sont les méthodes pouvant utiliser le jack mode et voilà l'emplacement dans laquelle vous allez sauvegarder le dossier jack. Alors vous ouvrez disque local c'est, on log tool, vous ouvrez data file, ensuite Apple, puis vous collez le dossier Jack dans le dossier. S'il y en a déjà, vous faites juste un copier, vous remplacez l'ancien contenu, vous remplacez l'ancien contenu avec le nouveau. Voilà, une fois la copie, faites-vous, cliquez sur, remplacez l'ancienne copie, c'est bon. Alors on revient donc sur, bon les amis, à présent nous avons donc procédé au jack mode, mais avant cela, il faut toujours mes côtés, FNP, NW, alors 8, comme on peut le constater. Avant ça, il faut mes côtés, FNP, NW, nous allons donc attendre. FNP, NW, vous allez voir, il ne va pas pouvoir être effectué. FNP, NW, vous constatez, le téléphone est encore allumé, donc d'abord il faut mettre le téléphone en def mode. Alors pour mettre le téléphone en def mode, il suffit tout simplement de l'éteindre, vous maintenez vos hauts, volume bas, puis bouton d'allumage pour éteindre le téléphone ou les deux boutons, simultanément volume bas et bouton d'allumage. Pendant 4 secondes, vous maintenez les deux touches, une fois 4 secondes écouler, vous lâchez le bouton d'allumage, vous maintenez enfoncer le bouton volume bas, 8 secondes supplémentaires. Cela permettra de mettre le téléphone en def mode, une fois ce dernier en def mode, vous pouvez donc mettre le téléphone en IPWND, grâce à un lock tool. Bien évidemment, pensez toujours à télécharger la dernière version de votre eue, un lock tool. Voyez, vous choisissez le premier, si vous voulez, ou le deuxième. Voyez, c'est toujours le proposer. Vous patientez, vous patientez, c'est un processus qui prend également un peu de temps, alors soyez juste patient. Oui, les amis, comme je disais tantôt, pour ceux qui désiront obtenir la licence ou l'autre, n'hésitez pas à me contacter vers mon numéro WhatsApp qui s'en fiche tout simplement en bas de l'écran. Je reprends sur WhatsApp et c'est également mon Telegram, bien évidemment, et il y aura mon e-mail en description également pour ceux qui désiront me contacter via e-mail. Alors, les amis, comme je disais tantôt, ceci est un processus qui prend du temps, soyez tout simplement patient. Après celui-ci, nous allons mettre le téléphone en jack mode pour pouvoir travailler en purple mode et modifier le SN de notre téléphone, le numéro de série. Et modifier avec le numéro de série proposé par le programme OlogTool, cela permettra un bypass sans réseau, je précise. Je veux dire, c'est quoi ? Je sais pas, je sais pas, c'est quoi ? Je sais pas, c'est quoi ? Je sais pas, je sais pas, c'est quoi ? C'est un peu, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 constaté le boulegramme dit c'est déjà terminé enfin vous cliquez tout simplement sur bypass relo oui cela permettra de faire un bypass sans réseau bien évidemment je précise et une fois le bypass terminé vous patientez tout simplement que ce dernier puisse démarrer jusqu'au bureau ça démarre directement jusqu'au bureau il termine lui même les configurations alors ne vous inquiétez pas soit l'injuste patient une fois au bureau vous pouvez utiliser votre téléphone sans aucun souci alors oui les amis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker de vous abonner et surtout de partager pour m'encourager et laisser des commentaires si vous avez apprécié les amis alors le bypass a été effectué avec succès bypass relo stream ios 15 et ios 16.2 autant pour moi bypass sans réseau terminé avec succès alors des amis si vous avez aimé toujours laisser un pouce bleu et beaucoup de félicitations et partager également j'espère vous revoir et à tous les nouveaux là n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne bien évidemment vous pouvez remarquer le nombre de séries a déjà été modifié c'est sans raison je tiens à préciser et oui l'inverse peut être fait on peut remettre tout à l'état initial et faire un bypass avec les réseaux je ferai une prochaine vidéo ciao